Sardine. Oui, je sais. Vous allez me dire, la sardine, ce n'est pas un mot typiquement marseillais. Je vous répondrai que ça dépend de sa taille. Si elle ne mesure qu'une dizaine de centimètres, en effet, il s'agit de la sardine française, banale, dont le nom vient de l'époque où elle n'était pêchée qu'en Sardaigne. Mais si le poisson en question mesure plus de 10 mètres et qu'il bloque l'entrée du Vieux-Port, alors là, oui, il s'agit d'une sardine typiquement marseillaise, dont l'histoire remonte à plus de 200 ans. En 1778, le sous-officier Jean-Nicolas-Paul-François, vicomte de Barras, issu d'une grande famille provençale, se fait capturer par les Anglais à la bataille navale de Pondichéry. Comme le veut la coutume, lui et ses hommes sont renvoyés en France à bord d'un bateau français désarmé et arborant le drapeau anglais et le drapeau blanc, histoire de bien montrer qu'ils ont perdu. La honte, quoi. Une telle honte qu'on soupçonne le vicomte d'avoir poussé le capitaine du bateau à changer le drapeau en vue des côtes françaises. Malheureusement, un bateau anglais passait par là. Et voilà comment une frégate fut coulée à l'entrée même du Vieux-Port, bloquant la circulation pendant plusieurs semaines. Et devinez comment s'appelait ce bateau ? La Sartine, du nom d'un ministre de la marine de l'époque. On peut comprendre que les Marseillais se soient amusés des malheurs de cette pauvre Sartine qui bloqua le port de Marseille. Et aussi la perplexité des Parisiens qui trouvèrent que cette fois, franchement, les Marseillais exagéraient beaucoup trop. Merci. 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 Merci.